Nous sommes toujours sur la partie 3, les fractions et les nombres entiers, et cette fois nous allons voir comment reconnaître une fraction qui représente un entier. Alors, on va reprendre un petit peu en arrière ce qu'on a vu dans la partie précédente. Voici l'unité. Si je la coupe en 4 parties égales par 3 coups de ciseaux, j'obtiens ici 1 quart. Plus 1 quart, plus 1 quart, plus 1 quart, ça me donne 4 fois 1 quart, ce qui fait 4 quarts. Donc, c'est la même chose qu'une unité. Bien, jusque là, pas de problème. Donc, j'ai mes 4 quarts qui valent 1. Si je veux un nombre de parts qui valent la même chose que 2 unités, il va falloir que je rajoute à nouveau 4 quarts. Donc, à nouveau 1. Au total, j'ai bien 8 quarts. 4 quarts plus 4 quarts, ça me fait 8 quarts. J'ai donc 8 quarts qui sont égaux à 2 unités. Si je veux faire une longueur égale à 3 unités, il va falloir que je rajoute encore 4 quarts. Donc, j'ai au total 12 quarts. 3 fois 4, 12. Donc, 12 quarts qui valent 3 unités. Donc, 12 quarts, c'est égal à 3. De manière générale, les nombres entiers peuvent s'écrire sous la forme de fractions. Et certaines fractions représentent des nombres entiers. Alors, comment savoir quelle fraction représente des nombres entiers ? Eh bien, si le numérateur de la fraction est un multiple de son dénominateur, alors la fraction représente un nombre entier. Donc ici, par exemple, si j'ai 15 tiers, c'est égal à 5. Pourquoi ? Parce que 15 est bien un multiple de 3. 15 est égal à 5 fois 3. Ce nombre entier, c'est le quotient du numérateur par le dénominateur. Si je fais 15 divisé par 3, ça me donne 5. Donc, 15 tiers, c'est bien égal à 5. Bon, ça, c'est ce qu'on avait déjà vu dans la première partie. Donc, ce n'est pas très compliqué. Alors, petite application. Essayez de dire à quel nombre entier chaque fraction est égale. Mettez la vidéo en pause, faites cet exercice par écrit, et ensuite comparez avec la correction. Alors, 16 demi. 16 demi, c'est égal à 8, puisque 16 divisé par 2 égale 8, ou autrement dit, 16 égale 2 fois 8. 63 septième, 63 est bien un multiple de 7. Donc, 63 comme c'est égal à 9 fois 7, 63 septième font 9. 9 tiers, c'est égal à 3. 140 dixième, c'est égal à 14. 60 quart, c'est égal à 15. Et 70 douzième, c'est égal à 5. Bien, cette partie n'est pas très compliquée. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à revenir en arrière et à refaire cet exercice. Alors, un peu plus intéressant, sur le même principe, on peut construire des fractions qui sont égales à un entier donné. Donc, ça veut dire que, si je vous donne une fraction incomplète, comme celle-ci, et je vous dis qu'elle doit être égale à un nombre entier, vous devez pouvoir trouver le numérateur ou les dénominateurs qui manquent. Donc, combien de quarts faut-il pour faire 6 ? Et 35 quantièmes faut-il pour faire 5 ? Réfléchissez un moment, faites cet exercice, et regardez la correction après. Alors, combien de quarts il faut pour faire 6 ? Je sais que 6 fois 4, ça fait 24. Donc, 24 quarts donne 6. Et de la même façon, 35 quantièmes faut-il pour faire 5 ? Je sais que 35, c'est 7 fois 5. Donc, il me faut 35 septièmes pour obtenir 5. Vous pouvez vous-même vous fabriquer des exercices du même genre, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de tracer une barre de fraction, définir soit le numérateur, soit le dénominateur, et dire à quel entier vous voulez que ce soit égal, et vous pourrez, tout simplement, retrouver le numérateur ou les dénominateurs qui manquent. Si quelque chose n'est pas très clair, revenez en arrière. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, et je vous donne rendez-vous pour la partie suivante.